Salut, je reprends, puisque j'ai buggé, excusez-moi. Donc, nous en étions à cette interview de Spartan 1 et 2 et d'un troisième personnage qui nous parlait de ses voyages interstellaires par le biais de Stargate, par le biais aussi de la technologie qui est imaginée, illustrée par le symbole du Black Sun, que je vais vous remettre à l'instant. Donc, ça, c'en était une représentation qu'on a trouvée dans une tombe datant de 1000 ans avant Jésus-Christ, tombe féminine. Et voici la représentation qui est gravée sur une profondeur de 7 cm dans du basalte noir dans la base qui est en Antarctique, donc au pôle sud, et qui a été fréquentée par Spartan 1, en tout cas, et qui, donc, là, cohabite avec cette carte spatiale en 3D, représentation en 3D, là, évidemment, gravée à plat. Et donc, l'humanité, non seulement, n'est pas au courant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que l'univers est bourré de conscience et de vie, et que ces systèmes-là nous permettent quasiment de la téléportation, que tout ce qu'on raconte là implique une avancée technologique inimaginable. Donc, on en était au fait que l'humanité était maintenant maintenue et même rabaissée par le biais de fréquences électromagnétiques. Il faut savoir que tous les homo sapiens sont électrosensibles. Je rajoutais qu'il n'y a pas que les homo sapiens. Toute vie est électrosensible. Mais bon, les animaux et les plantes aussi. Donc, l'arrivée de la 5G et d'autres fréquences, parce qu'on parle même de 6G, d'autres fréquences électromagnétiques instaurées par l'homme qui interfèrent et détruisent notre antenne naturelle. On a déjà vu des maladies particulières et significatives comme dans les nations évoluées, telles que les États-Unis. à la suite donc de ces fréquences. Tout ceci pose une question. Qui est en contrôle ? Qui est au contrôle ? Qui nous massacre ? En cas personnel. On suit. Il semblerait donc que le pôle Sud soit en connexion directe avec le Soleil, mais aussi avec la Lune. Donc, il ne faut pas considérer qu'il n'y ait que la Lune qui ait des bases et des stations. Et donc, il implique là la possibilité qu'il y en ait aussi dans tout le reste du système solaire. Et il l'encourage à continuer à révéler et à stimuler les esprits. Tout en bafouillant, j'essaie de le faire aussi à mon petit niveau. Elle lui répond, monsieur, j'essaye. Linda, j'essaye aussi. Donc, elle dit qu'elle va continuer d'essayer parce qu'il y a des gens dans nos forces des services secrets et dans les militaires qui ont été exposés à des non-humains de manière directe et qui ont bloqué cette archéologie, ces connaissances. Et si ça a 34 millions d'années, qui a donc le droit de dénier à toute l'humanité de savoir à propos de ces anciens anciens cycles de vie qui ont eu lieu sur Terre pour Homo Erectus ever set up 2 million years ago. Now, I'm also going to be doing live updates at the upcoming Contact in the Desert. It's a 2019 contact. It's being held at Indian Wells. And I would love to have this wonderful Earth Files. It's 2019. I'm going to be doing live updates at the upcoming Contact in the Desert. It's 2019 contact. It's being held at Indian Wells. And I would love to have this wonderful Earth Files YouTube audience as many of you who can come because I'm going to be doing some special updates from the Spartan 1 and Spartan 2 and the communicator of the encrypted messages. I will have more information by then that I will not have until I get to May 31st to June 31st, 2019. This is in the beautiful Renaissance Resort Hotel. And there will be not only am I doing this workshop on Antarctica, but I am going to be doing a special Monday two hour that will be about and with updates is artificial intelligence, AI, an existential threat to humanity. And I'm also going to be doing a free lecture on the mystery of childhood out-of-body travel that emerged here in our Earth Files YouTube broadcast going back into last year. And the evolution has been so fascinating that I'm going to be taking some of the best cases and what I have been learning and I will be doing a free lecture at Contact in the Desert 2019 Indian Wells. And for those of you who are able to go to some of the alien cons, there's a new one coming up in Los Angeles at the big convention center there. That is going to be in June. I'll ask Lori to give out the dates here in just a minute. And that's where my colleagues from the History Channel's Ancient Aliens will be doing panels, programs, autographs, photographs, and staying up all night talking. That's what has happened on the previous... ...billion cons in Baltimore and Pasadena and Santa Claus. They really can be a lot of fun. And for ticket and registration information on those events and all of the other ones that I'm doing upcoming, click on the Earth Files News website at www.earthfiles.com. And there on the headlines page to the right in bright blue is conferences and appearances by Linda Moulton have. Click on that, scroll down through my various upcoming 2019 events, or you can click right to tickets and registration. And I just really look forward to a bunch of you, I hope, will come up and shake my hand and say, Linda, I have been on the other side of that screen on your Wednesday night YouTube channel broadcast. And I hope that every month we will keep growing and growing and growing as a subscriber audience and as a regular audience in which I will be trying to keep bringing you more and more. And that what I'm beginning to see is I have still much, much more rich material to unfold from Spartan 1 and 2. But I'm now getting more information from others who are watching and being provoked. And that what I could be doing on the Earth Files YouTube channel for the foreseeable future could be bringing you more. And even if I have to keep... Excusez-moi, j'ai bugué, là. Je suis en train de vous laisser défiler, la miss qui nous incite à acheter ses billets sur son site pour aller donc à Contactine Désert. C'est un peu loin pour moi et puis j'ai un chat qui ne supporte pas l'avion. Et donc, on va arriver à la partie des questions que le public peut lui poser pendant ses émissions. Donc, il y a une conférence qui s'appelle AlienCon, AlienConference, à Los Angeles, du 21 juin au 23. Il y en a aussi une à Dallas. Mais en France, non, non. En France, je ne crois pas qu'on ait comme ça des conférences avec des pointures. Donc, première question du public pour Linda. Que passe-t-elle de la carte de Piri Reis ? Dont on dit donc que ça représente la côte de l'Antarctique sans glace. Elle nous rappelle qu'a priori, l'Antarctique a été couvert de glace depuis 34 millions d'années. Moi, je pense qu'elle se plante, là. Enfin, que les études ne sont pas comment dire ? Je ne veux pas dire que les études sont fausses. Je veux dire qu'il est probable qu'il y ait des périodes de bascule entre-temps. Bascule et retour en place. Donc, soit la carte date de l'époque où la Terre était libre, donc sans glace, soit elle a été écrite par le biais de renseignements provenant des hippies. Donc, a priori, il y aurait une période entre 34 millions d'années et 32 millions d'années et 24 millions d'années où cette Terre aurait été découverte. Il faut bien prendre en compte que l'anomalie qu'il y a au Wilkesland, en Antarctique, est une des plus fortes qu'il y ait sur la Terre. Les Spartan 1 et 2 ont eu des renseignements comme quoi cette anomalie était liée à de la technologie et assurément pas de la technologie humaine. Et donc, même si, au mieux, ça remontait à 14 millions d'années, ça fait 7 fois plus vieux, si on peut dire, que l'arrivée même de l'homo erectus. Je dirais, moi, l'homo erectus tel que les scientifiques estiment qu'il est arrivé. Donc, là, Spartan 1 lui a décrit une pièce, donc, en Antarctique, où, dans cette base de basalte noire, aux parois de basalte noire, dans laquelle il a pénétré simplement en poussant la porte, et il est arrivé dans une pièce où il a pu marcher pendant un quart d'heure avant de toucher le mur de l'autre côté. C'est pas le moment d'oublier, c'est clair ! Un autre, Névisil, lui a parlé de salle qu'il avait vue où il y avait, où le plafond était à 80 pieds, 25 mètres, avec un plafond qui n'avait pas de support. Assurément, une technologie alien qui permet de neutraliser la gravité. Donc, un renseignement de plus, ils ont au moins étudié tout ça depuis 25 ans, et personne sur la planète n'a été capable de comprendre vraiment quelque chose à propos de ce travail. Et jusqu'à ce qu'elle partage tout ça avec nous, c'était un des secrets les mieux gardés. Merci, Linda. C'est très bizarre, elle prend énormément de risques, a priori, ou vraiment, elle est protégée par la partie des militaires et autres entreprises autour de ces projets, de ces projets, façon de parler, qui ne sont pas d'accord avec l'ignorance crasse dans laquelle l'humanité l'essaye, et notamment si on s'approche d'un quelconque cataclysme qui nous mettrait en danger et qui exigerait de nous que nous déplacions de la planète pendant le cataclysme. Donc, elle demande à l'audience, là, s'il y a des gens dans le secret militaire qui ont quelques connaissances à ce propos, qu'ils communiquent avec elle par le biais de ProtonMail ou d'autres enseignements à propos d'archéologie inconnue. Il y a une question, là, à propos du changement climatique, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une activité censée perpétuer la situation du pôle sud, c'est-à-dire garder tous ces endroits protégés par la glace, quoi. et hors de la vue du public, hors de l'accès et de la vue du public. Il appère qu'il serait possible que ce soit, finalement, ces aliens dont les bases sont toujours camouflées qui auraient préféré rester hors de connaissance des humains. Mais là, je suis désolé, je suis fan en cas, ils ont tellement de moyens que tu ne pourrais pas en être à la quatrième vidéo de divulgation sur ces sujets où nous sommes déjà tous morts et nous pensons que nous vivons encore en rêve. en toute logique, ils ont de tels moyens qu'ils se doutent bien qu'ils ont vu l'intrusion, ils ont tous les moyens de faire en sorte que Spartan 1 et 2 ne parlent jamais, ni le troisième, ni d'ailleurs qu'il puisse y avoir des recherches de la part des militaires. donc je ne pense pas que ce soit la vraie raison, je ne pense pas que ce soit les aliens qui nous empêchent. Par contre, il est possible que parmi les 13 familles, celles d'entre elles, si ce n'est toutes, qui sont vraiment des descendantes d'hybrides ou hybrides avec une race alien qui ne serait pas la même, pourraient, elles, s'interposer et profiter de notre ignorance de base pour nous y laisser. Et puis maintenant, en remarquant qu'on va finir par découvrir, se dépêchent d'amener la 5G pour soi-disant faire des communications plus rapides, ce dont on n'en a pas besoin. C'est bien clair, on n'en a pas besoin. Et si c'est juste pour avoir des robots tueurs qui sont en liaison directe avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment à l'encontre de la survie de l'humanité. Donc là, ce serait donc encore des intrus qui viennent s'interposer dans notre évolution. Et ces intrus, on en a quelques représentants occasionnels du style Rothschild. Enfin, entre autres, parce qu'ils sont 13 familles, les Rothschild, les Dupont, les Lys, c'est des noms quasiment d'emprunt si on veut. Linda dit que les gouvernements pourraient aussi venir faire une annonce publique directe avouant qu'il y a plus que l'humanité sur Terre, qu'il y a plus que l'humanité dans l'univers, qu'il y a donc ces espèces alienes qui vont et viennent dans la galaxie, que certaines d'entre elles ont construit des bases, qu'elles ont construit des pyramides de façon à avoir une machinerie qui leur fournisse de l'énergie et des moyens de communication, ce qu'on a détaillé dans une vidéo précédente, pas détaillée, façon de parler, on en a un peu parlé, et garder tout ça secret depuis les 25 dernières années, est-ce que c'est à la base à cause d'un agrément qui aurait été passé entre nos gouvernements et quelle qu'elle soit cette intelligence non humaine ou est-ce que ces gens-là, ces entités-là sont parties et ont laissé toutes leurs installations Il paraît qu'il y en aurait six de ces sites d'au moins 62 acres, donc c'est la surface d'une de ces bases telle que celle qui est en Antarctique et qui les auraient laissées parce que ce sont en fait des installations qui sont auto-activables avec des systèmes énergétiques qui peuvent aller sur des milliards d'années, des systèmes donc qui permettent que tout continue de fonctionner en maintenant une température entre 67 et 72 degrés Fahrenheit donc ce qui fait à peu près 21 degrés il fait plus chaud que chez moi et donc ces aliens seraient partis et puis on aurait laissé tout ça sans s'occuper de ce qui pouvait advenir par la suite mais donc nos militaires les siens en tout cas ont eu des informations qui leur permettait d'accéder à un endroit où ils pouvaient d'où ils pouvaient où ils pouvaient rentrer sans problème de pression en sous-marin enfin ce sont toute une série de questions auxquelles elle aimerait bien pouvoir répondre elle a absolument confiance dans les renseignements que lui fournissent Spartan 1 et 2 et 3 toutefois le gouvernement ne veut absolument pas que ces gens-là nous parlent le gouvernement ne veut absolument pas que nous sachions qu'il y a ces structures énormes non seulement énormes mais incroyablement technologiquement avancées est-ce que les gouvernements ne tiennent absolument pas à ce que nous sachions qu'il y a eu des vagues et des vagues de civilisations multiples plus ou moins en contact donc avec ces IT ou de ces IT avant même d'ailleurs que l'humain en arrive à à une conscience permettant de comprendre ça c'est un point sensible quand je dis une conscience capable de comprendre ça remarquez bien aujourd'hui que si vous arrivez avec ces informations-là en grand public les gens n'y croient pas n'arrivent pas à imaginer ils n'arrivent déjà pas à imaginer qu'il puisse y avoir des non-humains donc imaginez tout ce dont on vient de parler dans cette vidéo-ci et la précédente avant que je bug me paraît aisé c'est courant les gens parlent pendant une heure d'ovni et au bout d'une heure d'observation de réflexion la question qui demeure c'est mais toi tu y crois aux ovnis ils ne mettent même pas ils ne font même pas rentrer en jeu la possibilité le conducteur de l'ovni et son constructeur sans oublier qu'il y a une partie des ovnis qui sont terrestres qui sont déjà issus de la technologie qui a été développée par Tesla par Schauberger et puis par d'autres mais ces technologies-là Tesla Schauberger pour l'instant c'est plutôt quand même taux les boulons on va dire par contre Tesla avait été plus loin puisque Ralph Ring avait développé son OTX-1 qui était spatio-temporel et ça c'est déjà moins taux les boulons quand même ça l'est encore puisqu'il l'a construit dans son jardin mais ça l'est moins donc j'ai fait une pause je ne me rappelle plus où on était mais elle en arrive à se demander si effectivement les 0,0,0,0,0,1% qui sont aux commandes seraient vraiment humains ou plus tellement ou complètement humains ou voilà en fait elle a rejoint mon hypothèse d'il y a 5 minutes ou bien si on remonte à 5000 ans cette période où il y avait les Anunnaki que les Anunnaki eux-mêmes ne voulaient pas que la génétique humaine cette androïde manipulée qu'ils ont fait de façon à ce qu'ils minent de l'or et soient leurs serviteurs eux ne voulaient pas que nous soyons au courant et là je fais un encart merveilleux enfin merveilleux terrible n'oublions pas que c'est eux finalement qui qui ont bâti nos religions les religions qui disent ne cherchez pas ne cherchez pas qui permettent à toute la planète de se battre sans évoluer de se massacrer et puis surtout de ne pas oser chercher toujours être soumis soumis à un chef quelle que soit la religion certaines plus que d'autres mais bon quelle qu'elle soit nous arrivons là à un point carrefour entre l'histoire la politique les religions dit-elle la génétique l'espace le tout étant noué par cette réponse constante qui expliquerait qu'on n'a pas le droit à la disclosure à la révélation parce que sinon ça ferait cracher le marché boursier les religions encore deux trucs qui n'existent pas et qui sont faux donc évidemment que eux ne veulent pas que ça crache mais en fait la raison pour laquelle ils ne veulent pas c'est pas du tout pour le brouhaha léger et momentané qu'il pourrait y avoir à la suite de ça c'est plutôt parce que sinon ils perdent les commandes je ne sais pas si vous imaginez le nombre de millions de gens qui sont liés par ces religions je ne parle même pas du côté économique je parle juste du côté mental la religion fait que vous auto-censurez et quand on sait le pouvoir créateur dans un certain un certain niveau de l'esprit si vous mettez des blocages vous créez ces blocages ce qui n'empêche pas toujours dans mon encart la possibilité la réalité d'entités malsaines qui profitent de ces tels de fait et qui font tout pour qu'on ne se rende pas compte et qu'on n'accède pas au niveau où on peut s'en libérer mentalement ne serait-ce déjà que mentalement regardez tous les mouvements populaires qui existent en ce moment sur la planète il n'y en a pas un qui réclame ça ils réclament tous juste un collier plaqué or et une chaîne un peu plus longue finalement de manière imagée je dis ça mais c'est infantile moi je suis légèrement énervé quand vous voyez les branques qu'on a au gouvernement qui sont des truands tous finalement tous les uns après les autres on sort des casseroles innommables qui prouvent qu'ils sont au courant qui prouvent qu'ils trichent qui prouvent qu'ils ont un mépris profond pour nous encore je ne sais même pas s'ils sont au courant de tout ça ce dont on parle régulièrement sur les ondes et je suis beau dehors que il est je me demande finalement je suis beau dehors mais je me demande à quel point est-ce que les fondateurs originaux de toutes ces technologies sont bienveillants ou pas s'ils sont au courant de notre situation et s'ils sont au courant ils ne sont pas effectivement maintenant en lutte avec d'autres clans qui eux ne voient pas d'un bon oeil notre évolution normale qui est à notre portée aujourd'hui comment dire en 20 ans on sera habitué avoir des des itis de toutes sortes de formes sans choper une attaque comme ça peut arriver peut-être de temps en temps ou comme ça a pu arriver les premiers papous qui ont vu un blanc un truc dans ce genre ou les premiers blancs qui ont vu un noir aussi ils n'y croyaient pas et comme malheureusement à cette époque-là le noir était technologiquement moins évolué le noir ou le jaune ou le rouge ou le vert on s'en fout vous avez compris le système il y en a un qui sait l'autre il ne sait pas donc il y en a un qui profite de son fusil ou de son taser ou sa technologie pour continuer à garder sa supériorité qui est une supériorité minable quand on est confronté à ce genre de technologie je dis je dis c'est minable voilà et j'ai bien envie de leur retourner le mépris d'ailleurs je n'ai même pas bien envie je leur retourne le mépris je pense que je ne suis pas seul elle continue en disant que la question est maintenant qui est vraiment nos alliés qui s'est interféré qui s'est interposé qui interfère qui reste neutre pourquoi reste-t-il neutre pourquoi est-ce que la race hostile veut éliminer l'humanité quand le gouvernement lui dit vous ne pouvez pas introduire ça auprès du public les gens vont avoir peur elle leur répond qu'elle n'est pas d'accord que ça fait bien 40 ans qu'elle s'expose en recherchant et en essayant de comprendre toutes les facettes de ces mystères et bien plus que la peur elle est submergée par une curiosité insatiable une fin de savoir qui sommes-nous réellement finalement nous les humains quelle est la relation entre notre âme et le champ divin champ avec un P qui a construit est-ce qu'elle